Le capricorne asiatique est vaincu à Fribourg. Il aura fallu 8 ans, mais la lutte est riche d'enseignements sur ce qu'on appelle les espèces invasives. Damien Métrault, Nicolas Baird. La traque aura été implacable, féroce et l'aura duré 4 ans. 700 arbres ont été abattus, mais depuis ce matin, c'est officiel. Le capricorne asiatique est éradiqué du canton de Fribourg car on n'a plus observé de traces de l'insecte depuis 2015. Les clés du succès, une action rapide et la bonne coordination des acteurs sur le terrain. Même si ça coûte cher, si les mesures sont des fois assez lourdes, ça vaut la peine de ne pas attendre. C'est en juillet 2014 que l'alerte est donnée à Marly, un village voisin de Fribourg. Les habitants signalent la présence du nuisible 3 ans, tout juste après la découverte d'un autre foyer en Saint-Gynes. On pourrait avoir des gros soucis à l'avenir, donc on va tout faire pour essayer d'arrêter l'insecte avant la forêt. Pour venir à bout du plus gros foyer jamais découvert en Suisse, Fribourg déploie des moyens importants, contrôle systématique de tous les feuillus du secteur, déploiement de chiens renifleurs et surtout l'abattage de centaines d'arbres. On doit prendre des mesures radicales. Et l'abattage est ce qui est le plus rapide, le plus simple. Mais qui, bien sûr, nécessite une très bonne communication et beaucoup de discussions avec les propriétaires parce que personne n'aime voir venir quelqu'un dans son jardin abattre ses arbres. Pour les spécialistes, cette campagne d'éradication est aussi source d'informations. Elle permet d'accumuler des expériences qui, désormais, peuvent profiter à d'autres. Je suis en contact avec mes collègues de l'étranger qui sont confrontés au même problème. Ils sont curieux de voir comment la lutte s'organise chez nous. Comme nous avons enregistré des succès dans un laps de temps très court, ils essayent d'en comprendre le fonctionnement, voir si les mêmes recettes peuvent être appliquées chez eux. Prébicon, dans le canton d'Argovie, est désormais le dernier foyer de Capricorne asiatique actif en Suisse. Les autorités en surveillent un autre, près de Divoine-les-Bains en France. Sous-titrage Société Radio-Canada